Gilles Lextel, bonjour. Bonjour Karine. Alors vous êtes directeur de l'école de la méta-réflexologie à Lille. Alors la réflexologie, on sait tous à peu près ce que c'est, c'est une discipline qui nous vient de Chine. Mais méta, si je me souviens bien de mes cours de grec, ça veut bien dire au-delà, non ? Absolument, oui. Alors pourquoi méta-réflexologie ? Parce que nous proposons une formation en réflexologie, mais on propose aussi des formations qui vont au-delà de cette formation de base, on pourrait dire. Par exemple, on donne une formation en prénatothérapie, qui est un travail sur les mémoires fétales. Oui. On a aussi une formation... Donc on peut faire de l'investigation sur sa vie fétale ? Absolument, oui, oui. Et aussi une formation, par exemple, sur les mémoires cellulaires. On a aussi, qui n'a pas vraiment de rapport avec la réflexologie, une formation en relaxation où on enseigne, par exemple, le massage ayurvédique, les polarités et le massage podal. Alors qui ça intéresse, ces formations ? Alors les gens qui viennent à l'école, généralement, sont des gens qui viennent du milieu paramédical. On a des kinés, des podologues, du personnel soignant. Oui. Et ou des gens qui sont en reconversion professionnelle. Ça veut dire que la réflexologie peut être un débouché pour ces gens-là ? Absolument. C'est aussi un moyen d'investiguer différemment. Ce sont des outils supplémentaires, oui. Pourquoi ? Parce que vraiment, le particulier est demandeur. Absolument. C'est ça, le vent en poupe, ça ? Oui, oui. Alors en quoi ça aide la réflexologie dans notre quotidien ? Alors l'effet principal... Il y a plusieurs applications, j'imagine, mais est-ce qu'il y a des applications évidentes ? L'effet le plus important, c'est l'antistress. Oui. Le massage va aller favoriser la production d'endorphine. Donc de ce fait-là, antistress, création de la bien-être. Alors combien de temps elles durent, ces formations ? Alors chaque formation dure, en tout cas pour la relaxation et la réflexologie, dure un an, de septembre à juin, en module de 4 jours, et répartis sur 5 modules. Alors ça veut dire qu'au bout d'un an, ils peuvent ouvrir leur cabinet ? Absolument. Généralement, ils s'installent en libéral. Soit ils font ça en cabinet, en cabinet seul ou en regroupement de professions médicales, paramédicales, ou à domicile. Alors est-ce que la réflexologie, toutes ces disciplines, un petit peu ces médecines douces, comme on les appelle, est-ce que ça a évolué quand même dans la considération des gens ? Est-ce que, par exemple, c'est remboursé aujourd'hui ou pas ? Il y a certaines mutuelles qui commencent à rembourser les séances de réflexologie, oui. D'accord, donc c'est vraiment, ça crédibilise ? Absolument, oui. Merci beaucoup Gilles Hoxtel d'avoir répondu à nos questions. Merci Karine. Merci.